Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bon, on ne sait pas parler, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on va parler vraiment des appartements et leurs prix. Donc, vous n'allez vraiment pas être dessus. Allez, c'est parti! Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien et tout. Je m'excuse, vraiment, c'est temps que je suis très occupé. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne fais pas les vidéos comme il se doit. Mais je vais vraiment me rattraper. Donc, aujourd'hui, comme je l'avais annoncé à peu près 4 jours, je vais parler des appartements et leurs prix pour que les gens puissent avoir une idée étant en Afrique et même avant d'arriver ici et qu'ils puissent déjà planifier un certain budget par rapport à ça. Ça, beaucoup de gens me le demandent. Mais junior, combien que ça coûte? Le Canada de Montréal, j'aimerais venir à Montréal, mais je ne sais pas combien que ça coûte. Donc, vous allez avoir vraiment toute l'information aujourd'hui. Il faut savoir aussi, dans tout ce que je vais donner comme tarif, ça dépend du lieu où tu vis. OK? Mais je donne vraiment un tarif moyen, comme de façon moyenne, combien ça coûte ou normalement, combien ça devrait coûter. Parce que plus tu vas t'approcher du centre-ville, plus ça va coûter cher. Donc, ça veut dire que le prix, par exemple, d'un tout petit appartement au centre-ville pourrait te faire louer, par exemple, un très grand appartement quand tu es loin du centre-ville. Donc, vraiment, les prix que je vais donner sont des prix vraiment moyens, genre normal en fait, et ce, si tu habites dans le quartier. Donc, faites vraiment attention par rapport à ça, pour que vous ne puissiez pas vous tromper. Voilà, aussi, je veux aussi vous dire quelque chose, dans ce que je vais donner comme prix par rapport aux appartements, dans la majeure partie du temps, ça n'inclut pas l'électricité, ça n'inclut pas le chauffage, ça n'inclut pas les électros, ça n'inclut pas les meubles. Donc, vous pouvez avoir la chance de tomber sur un appartement où il y a des électros, des meubles, mais je vous dirais que vous prépariez psychologiquement avant d'arriver ici pour que vous ne soyez pas déçus. Donc, c'est comme ça, il faut vraiment faire la part des choses, quoi. Ça n'inclut pas l'électricité, ça n'inclut pas le chauffage, ça n'inclut pas les meubles. Prends juste l'appartement comme ça. S'il y a un plus, tant mieux, s'il n'y a pas, au moins, tu serais préparé. Bon, en Afrique, généralement, pour parler d'appartement, on va, dans la majeure partie des pays, dire des studios. J'ai un studio à louer ou j'ai un appartement à louer. Au Québec, quelqu'un pourrait mieux comprendre quand tu parles d'appartement. Studio, quelqu'un va se dire, il veut dire quoi? Il va peut-être avoir une idée. Mais quand tu cherches un appartement ici, il faut dire appartement. Et au Québec, on ne dit même pas encore appartement. Pour être encore beaucoup plus précis, on va dire 1 et demi, 2 et demi, 3 et demi, 4 et demi, 5 et demi, 6 et demi et plus en fait. Et après, tu peux dire maison et taux. Donc, je vais recommencer. Tu peux dire que tu veux louer une chambre. Tu peux dire que tu peux louer un 1 et demi. Tu peux dire que tu veux louer un 2 et demi. Tu peux dire que tu peux louer un 3, un 4 ou un 5 et demi. Il faut vraiment garder ça en tête, quoi. Donc, quand tu dis oui, bonjour, monsieur, je veux un studio, il ne va pas te comprendre. Maintenant, tu vas dire, je veux un appartement. Il va te dire, mais quelle taille d'appartement tu veux? Donc, quand tu dis bonjour, je veux un 1 et demi, il va comprendre directement ce que tu veux dire. Et là, je vais expliquer c'est quoi un 1 et demi, c'est quoi un 2, un 3, un 4, un 5 et demi pour que vous ayez vraiment une idée de comment pensent les Québécois dans ce sens. Bon, le premier type d'appartement ici au Québec, c'est un 1 et demi, ok? Un 1 et demi, c'est parfois équipé, comme je l'ai dit, c'est parfois équipé ou pas. Mais particulièrement le 1 et demi, pour que le propriétaire puisse avoir un locataire satisfait, il va majoritairement équiper son 1 et demi, ok? Et le 1 et demi, c'est quoi? C'est comme une chambre, c'est une chambre de façon générale, où ça inclut comme ta cuisinière. Si tu as la chance, tu peux avoir ta salle de baie inclue dans ta chambre. Ou sinon, tu peux être dans un appartement ou un, voilà quoi, vous êtes peut-être trois, chacun son 1 et demi, et vous avez une douche ou deux douches comme commune, en fait. Donc, mettre dans ta tête que quand tu dis, je veux 1 et demi au Québec, c'est comme une pièce, quoi, un carré, où tu peux mettre, tu as inclus ton lit à l'intérieur, tu mets ta télé à l'intérieur, tu as un coin cuisine dans cette chambre-là, et tu peux avoir, si tu es chanceux, une toilette à l'intérieur, ou sinon tu vas avoir comme, voilà quoi, comme des toilettes communes, quoi. Bon, maintenant, on pourrait me demander, mais le 1 et demi, nous, africains, qu'est-ce que ça nous donne? C'est quoi le 1 et demi pour nous? Bon, pour quelqu'un qui vient seul, ok, tu as besoin de prendre un 3 et demi, un gros appartement. Tu peux commencer par le 1 et demi, parce que le 1 et demi coûte entre, je dis normalement, c'est entre 450$ et 600$. Plus tu vas t'approcher du centre-ville, ça va coûter plus cher, ça peut m'aller même à 700, 800$ même, parce que 900$, ça peut monter si tu es en plein cœur du centre-ville, juste la petite pièce dont je vous parle, là. Mais quand tu es éloigné du centre-ville, tu peux dépenser 450$, et généralement, ils vont t'inclus le chauffage, là, avec ta petite cuisinière et tout, puis là, tu vas t'en sortir, en fait, ok? Donc, pour quelqu'un qui vient seul, pour un étudiant, pour quelqu'un qui est seul, un 1 et demi serait parfait pour lui. Mais s'il n'a vraiment pas d'argent, pas extraordinaire, vous pouvez être là tous les deux. Mais il faut vraiment que le propriété donne son autorisation. Parce qu'ici, au Québec, quand quelqu'un a un 1 et demi, normalement, c'est que c'est pour une personne. Mais si tu es vraiment, 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 vraiment coincé, tu peux vraiment négocier la propriété. Écoute, je viens d'arriver au Canada, je n'ai pas d'argent, je voudrais vraiment être là avec ma femme, par exemple. Mais le max des max, avec l'autorisation du propriétaire, c'est une seule personne. Maintenant, on va parler du 2 et demi. Vous voyez le croquis, là? Le 2 et demi, en fait, c'est comme, je vais dire, c'est comme une pièce où tu vas avoir comme un salon et une chambre sans mur, avec la cuisine. Je vais recommencer ce que je vais dire. C'est comme une pièce où un studio en Afrique, si on peut dire ça. C'est comme si tu as ton salon, ok? Tu as ta chambre. Mais au lieu qu'il y ait un mur, il n'y a pas de mur. Et après, il y a le reste, à savoir une salle de bain et une cuisine. Donc, maintenant, la salle de bain, ça, c'est déjà sûr que c'est dans le 2 et demi. Mais la cuisine, soit ça va être une pièce à part, soit ça va être incrusté dans le salon. Et ça, si vous comprenez, regardez un peu le croquis. Je ne sais pas, pour certains, prenez, vous pouvez mettre pause pour cette vidéo pour regarder bien le croquis. Donc, c'est comme si tu avais ton salon et ta chambre, mais il n'y avait pas de mur. Donc, tu peux quitter ton salon, tu vas dans ta chambre comme ça. Donc, c'est comme un espace, c'est comme un rectangle que tu peux diviser en deux. Une place, c'est le salon, une place, c'est la chambre. Et dans le salon, il peut y avoir soit la cuisine, un cru, c'est dans un coin du salon. Ou, si tu as la grâce, tu peux avoir comme une cuisine, comme une pièce à part, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, et dans le 2 et demi, deux personnes peuvent être là. Vous pouvez être là à deux, sans problème. Mais il faut quand même demander l'autorisation du proprio. Parce que le proprio, lui, il n'a peut-être pas de problème. Mais ce sont vos voisins qui peuvent, parce que, entre guillemets, les Africains ne respectent pas l'éthique. Ils peuvent se plaindre quand vous faites du bruit. Alors que ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est le fait que vous soyez nombreux, entre guillemets, pour vos voisins, en fait. Et ça peut vous créer des problèmes, quoi. Et dans le 2 et demi, par exemple, en place et lieu, du fait qu'il n'y ait pas de mur, tu peux mettre un rideau, par exemple, pour diviser le salon et la chambre. Mais là, la bonne nouvelle dans ça, c'est que tu paierais comme moins cher par rapport à 1,3 et demi. Pour les prix normaux, en fait, je ne te parle pas d'être vers le centre-ville. Dans un quartier normal et tout, à peut-être 20-30 minutes du centre-ville, lui, là, c'est correct. Et en ce qui concerne les électros, tu peux ne pas avoir d'électros comme tu peux en avoir. Mais moi, je te dis, en quittant l'Afrique, prépare un certain montant pour les électros et pour meubler ton appartement. Et pour les 2 et demi, ça coûte autour de 500 à 700 dollars. 700 dollars, ça peut aller plus si tu es au centre-ville ou même si tu es proche du centre-ville. Mais en moyenne, ça coûte entre 500 et 600 dollars pour un 2 et demi dans les quartiers. OK? Il faut vraiment avoir cette nuance-là. Donc, quand je te parle de 500 dollars, des fois, il y a le chauffage, des fois, il n'y a pas le chauffage. Donc, pour moi, quand je te parle de ça, c'est exclusivement l'appartement. Donc, il faut prévoir déjà que tu vas payer le chauffage, tu vas payer l'électricité. Mais c'est-à-dire dans ton budget pour que tu ne sois pas surpris. Bon, maintenant, on parle du 3 et demi. En vérité, je vous le dis, la vérité, normalement, 1, 2 et demi est un 3 et demi sans lettres. Pourquoi? Parce que la seule différence entre le 2 et demi et le 3 et demi, c'est qu'il y a un mur entre la chambre et le salon. Donc, avec le 3 et demi, tu as le salon à part. Tu as la chambre fermée à part. Tu as ta cuisine à part. Tu as ta toilette à part. Je recommence. Dans le 3 et demi, ok? Tu as ton salon à part. Tu as ta chambre à part. Tu as ta cuisine à part. Tu as ta salle de bain à part. La différence entre le 2 et demi et le 3 et demi, c'est qu'il n'y a pas de mur entre le salon et la chambre. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font pour payer moins cher? Ils vont prendre un 2 et demi et ils vont le transformer en 3 et demi en mettant un rideau entre la cuisine, entre, excusez-moi, entre le salon et la chambre, ok? Mais la différence aussi entre le 2 et demi et le 3 et demi, c'est que tu pourrais avoir une petite cuisine au salon, ok? Ça pourrait être une cuisine improvisée dans le salon, mais ce n'est pas une cuisine. Tandis qu'avec le 3 et demi, même si c'est improvisé avec le salon, tu vas voir que la cuisine est quand même assez large et ça fait vraiment... Tu vois vraiment que c'est une cuisine et que c'est vraiment un salon ou bien ça va être une cuisine séparée et un salon séparé, quoi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et aussi, dans un 3 et demi, si vous êtes 3, vous pouvez vous en sortir dans la mesure où il y a un lit dans la chambre, deux personnes peuvent dormir là. Vous pouvez me dormir même 4, hein? Genre que, mais par contre, le sofa au salon, bien, comment on appelle ça? La chaise du salon, comme on le dit en Afrique. Chez nous, on appelle ça sofa. Ça peut devenir un sofa-lit. Genre, dans la journée, vous êtes au salon, en soirée, vous cassez la chaise. La chaise devient un lit. Donc, deux personnes peuvent dormir au salon et deux personnes peuvent dormir dans la chambre. Je recommence. Le 3 et demi peut... Normalement, genre, max, c'est des max, des max là, les parents peuvent être comme dans la chambre et l'enfant peut dormir, par exemple, au salon. Trois personnes peuvent être là. C'est des gens que, dans la nuit, l'enfant va mettre le sofa qui est au salon ou bien la chaise du salon peut devenir le lit. Donc, ça devient un lit dont l'enfant peut dormir au salon et les deux parents dorment dans la chambre, en fait. OK? Au pire, si vous avez comme deux enfants, il y a des parents, le père, la mère et les deux enfants, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, le 3 et demi va devenir quoi? Ça peut devenir que les enfants dorment au salon. Donc, le sofa ou la chaise du salon peut devenir comme un lit et on en vend ici. Deux personnes peuvent dormir au salon et deux personnes peuvent dormir dans la chambre. Donc, vous allez être serré. Ça, c'est le prix. Vous allez être serré et le prix du 3 et demi coûte entre 600 et 700 dollars. 750 dollars, je veux dire. Et quand je te parle de 600, l'appartement est quand même un peu bizarre. C'est déjà que c'est tiré par les cheveux. C'est comme au travers du feu, là. Vous, tu as trouvé. Ces gens, c'est de la chance, si on peut dire ça. 600 dollars, l'appartement n'est pas très propre. L'entrée n'est pas très présentable. Mais pour quelqu'un qui vient d'Afrique, il ne va pas voir ça au début. Il va se dire, oh, on s'en fout. Je suis arrivé au Canada. Yo, j'aime ici. C'est bon. Tu vas être à l'aise. Mais plus de gens vont passer, plus tu vas vouloir un certain confort. C'est ça. Parce que là, tu te dis, tu es au Canada. Les rues sont propres. Et tout. On fait quand même le minimum ici. Sur le plan social. Chacun se respecte et tout ça. Oui. Mais tu vas passer un an. Tu te rends compte. Il faut que mon standing change un peu. C'est ça. Donc, en gros, si tu veux un 3,5, prévois entre 600 et 650, vraiment le minimum. Mais en moyenne, ça tourne autour de 750 $ à peu près. 750 $, 800 $. Bon. Le 3,5 dont je vous parlais, qui est entre 600. 600, c'est vraiment quand tu as la chance. À 750, 800 $ là. C'est un 3,5 qui est normal. Soit ça va être le rez-de-chaussée. Soit ça va être au premier niveau. Soit ça va être au deuxième niveau. Au troisième niveau. Mais il y a un autre type de 3,5 qui coûte moins cher. Mais là, ça, c'est le sous-sol. OK? Ça, c'est un sous-sol. Ça peut coûter autour de 500 à 600 $. Et même à ça, là, ça s'arrache très vite. Donc, tu peux trouver un 3,5. Ça, dans le sous-sol. Il n'y a pas d'électricité, comme je l'ai dit. Ce n'est pas meublé. Il n'y a pas d'électricité. C'est toi qui meubles tout. Tu achètes tout pour tout meublé, en fait. Donc, ça va coûter autour de 500 à 600 $. Donc, il y a des quartiers spécifiques qu'on connaît qui ont beaucoup de 3,5. Vous allez peut-être entendre parler de Saint-Léonard. J'ai en site un, comme ça, parmi plusieurs. À Saint-Léonard, c'est le fief des sous-sols. Donc, la majeure partie des gens qui ont leur maison à 2, 3 niveaux ont tendance à louer leur sous-sol qu'ils aménagent. Tu as ton entrée à part. Elle n'est pas la même entrée. Donc, ne t'inquiète pas là-dessus. Tu as ton entrée à part et tout. Puis, parfois, tu peux avoir une place de stationnement et puis, ils te donnent ça. Et ils te louent ça entre 500 et 600 $, en fait. OK? Donc, ça peut être aussi une opportunité d'avoir toutes tes pièces séparées. Ça va être petit, c'est vrai. Quand tu vas cuisiner, tu vas devoir ouvrir les fenêtres. L'odeur de la nourriture va faire sentir toute ta maison. Pas si parmi des inconvénients. Mais sinon, c'est quand même des beaux petits 3,5. À savoir, ton petit salon, ta petite cuisine, ta petite chambre et tout. Puis, ta petite salle de bain. Voilà quoi. Tu ne déranges personne avec ça. Maintenant, on va passer au 4,5. Le 4,5, comme vous avez pu comprendre, maintenant, on ajoute juste des chambres. C'est un salon séparé. Deux chambres. Avec une salle de bain et une cuisine séparées. OK? Et le 4,5, tu vas trouver ça entre 800 à, disons, 1000 $, en fait. 800 à 1000 $. Là, ça commence à monter. Et avec le 4,5, vous pouvez être normalement. Normalement, avec un 4,5, ça peut prendre en moyenne 4 à 5 personnes. OK? Et quand je dis 4 à 5 personnes, ça veut dire que deux personnes donnent dans une chambre. Deux autres personnes donnent dans une autre chambre. Et une personne dort au salon. Avec un matelas liant. Comment on dit ça? Un sofa lit. Donc, la chaise du salon se transforme en lit. La personne peut dormir. Au pire des cas, si vous êtes vraiment coincé, vous êtes une grande famille, ça peut prendre 6 personnes. Deux dans la chambre. Deux dans une chambre. L'autre dans une autre chambre. Et deux au salon. Et s'ils sont encore plus, plus, plus nombreux, vous pouvez prendre des lits en étage. OK? Tu peux mettre un lit en état dans une chambre. Ça prend 4 personnes. Un autre lit en état dans une autre chambre. Ça prend quoi? Ça prend 8 et 2 personnes peuvent dormir. Ça, c'est dans l'extrême. Et là, il va falloir vraiment que vous parliez avec nos propriétés. Mais là, c'est quand vous avez une grosse, 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 grosse famille, en fait. OK? Donc, tu peux aussi prendre un lit en état. Tu mets dans un 3 et demi. Vous dormez là-bas et tout. Parce que le lit en état, ça prend 4 personnes. Ou bien, ça peut prendre 2 personnes. Donc, ça peut être une éventualité. Mais normalement, pour que ça ne soit pas serré, 1, 4 et demi, ça peut prendre... Vous pouvez mettre... Si tu mets un lit ordinaire, 2 personnes peuvent dormir sur le lit ordinaire. Dans une chambre. Une autre personne dort dans le lit ordinaire. Dans une autre chambre. Ça fait de la 4. Et une personne peut dormir au salon. Ou deux, en fait, maximum. Mais il faut savoir que si vous êtes 5, vous allez quand même vous marcher. Vous allez être serré. Et puis, voilà quoi. Et pour ce qui est du 4 et demi, comme je le disais, ça coûte entre 800 et 1000 dollars. Quand je dis 1000, là, ça ne parle même à 2000. Quand on est proche du centre-ville. Et je répète, c'est vraiment le prix moins. C'est autour de 800 à 1000 dollars. Le dernier type d'appartement, parmi tant d'autres, c'est le 5 et demi. Le 5 et demi, c'est vraiment pour les grandes chambres. Tu vas avoir des petites chambres. Tu vas avoir des grandes chambres. Mais c'est 3 chambres. Avec un salon, une salle de bain, une cuisine. Et là, ça peut reçoit au moment des familles. Vous pouvez mettre des lits en étage dans chaque chambre. Mais il faudrait savoir que, en moyenne, c'est la façon dont les lits sont conçus. C'est une personne par lit, en fait. Donc, si tu prends un lit en étage, ne crois pas que vous allez être 2 en haut. En bas, 2 en haut. Et vous allez être vraiment à l'aise. Vous pouvez serrer, mais les lits sont souvent conçus pour que tu aies un petit confort. Et une personne est censée dormir là. Mais au pire des cas, qu'est-ce que tu peux faire ? C'est-à-dire que vous prenez un lit, un lit king, queen, comme on dit ici. Deux personnes peuvent dormir dans une chambre, deux dans l'autre, deux dans une autre. Ça fait, il y a 6 personnes. Et deux personnes peuvent dormir au salon, une personne en fait. Donc, ça ferait comme entre 7 à 8 personnes dans un 5,5. Mais ça a un coût. C'est un coût au niveau du chauffage parce que ça doit chauffer toute la maison. À savoir, le salon, la salle de bain, quand tu te laves, il y a le chauffage aussi pour l'eau. Tout ça, ça consomme ça. Tu payes plus d'électricité, tu payes plus de chauffage et tout. Et pour un 5,5, tu peux facilement trouver ça entre 900 à 1000, 1100, 1300, 1400 dollars, dépendamment du quartier. Mais en moyenne, tu trouves ça entre, disons, 900 à 1100 dollars à peu près. Ça, c'est un 5,5. Parce qu'avant, ça coûtait dans les... Tu peux trouver un 850. Mais maintenant, les trucs coûtent très cher. Donc, un 5,5, tu peux trouver ça entre 900 et 1100 dollars. Bon, je vais... Vous voyez, en fait, en gros, c'est ça. Je voudrais juste que vous compreniez que quand on parle des 1,5, là, c'est en gros, de façon générale, c'est juste une seule pièce. Dans cette pièce-là, ta pièce-là, c'est non seulement ta chambre, mais aussi ta cuisine. Et tu peux avoir la chance que tu as ta salle de bain à côté. Ou bien, vous allez avoir une salle de bain commune qui n'a rien à voir, qui n'est pas dans ta chambre. Le 2,5, c'est quoi? C'est comme... tu as ton salon et tu as ta chambre, mais il n'y a pas de mur, OK? Fait que celui qui est dans le salon peut voir tout ce qui se passe dans la chambre et tu peux avoir ton coin cuisine. Et si tu as la chambre, tu peux avoir ta cuisine à part. Mais en moyenne, c'est souvent dans... tu as comme la cuisine dans le salon, quoi. Et tu peux avoir ta petite salle de bain, OK? Le 3,5, c'est quoi? C'est que tu as ton salon, tu as le mur, tu as ta chambre, OK? C'est séparé. Et dans le 3,5, si tu as même ta cuisine incrustée au salon, tu vas avoir comme de l'espace dans ta cuisine. Donc, tu vas voir que même s'il n'y a pas de mur qui sépare le salon et la cuisine, c'est quand même une cuisine à part entière. Ou au pire des cas, tu vas avoir ta cuisine à part. Dans le 3,5, il faut comprendre que la cuisine est à part, le salon est à part, la chambre est à part, la salle de bain est à part, OK? Dans le 4,5, maintenant, tu commences à ajouter des chambres. Ça va être maintenant c'est un 3,5 mais plus une chambre, OK? Le 5,5, c'est plus une autre chambre, à savoir trois chambres. Le 6,5, tu ajoutes encore ces quatre chambres et on continue jusqu'à avoir une maison. Et pour louer une maison ici, là, ça devient ça, c'est autre chose. Et c'est là où je vais inviter mon ami qui est agent immobilier avant tout vous expliquer. Et la maison, ça peut, tu peux aller de louer une maison à 1800 $, 1600 $, 2500 $, jusqu'à 3000, 4000 même. Et voilà, pourquoi pas acheter ta propre maison en fait. Donc en gros, c'est ce que je voulais que vous sachiez aujourd'hui. Donc les amis, vous voyez, c'était pas très compliqué. Maintenant, vous êtes des Québécois, vous avez l'accent, vous savez comment demander. Donc tu peux dire, bonjour monsieur, vous allez bien? Oui, et bien moi, je me cherche un 2,5, comment ça se passe? Et les amis, quand vous cherchez des appartements comme ça, demandez toujours les photos. Parce que des fois, ça peut être un faux. On te dit que non, c'est un 3,5. Mais le 3,5 est tellement petit que tu dis, ça c'est un faux 3,5. Parce que la majorité des propriétés là, des fois, il y en a qui sont malhonnêtes. Ils te disent que c'est un 3,5. Mais quand tu arrives, c'est un faux 3,5. C'est un 2,5. Mais au moins, tu sais à quoi t'attendre en fait. Donc grosso modo, c'est ce que je voulais vous dire. Abonnez-vous sur la page Facebook, sur Instagram. Je fais beaucoup de lives là-bas. Vous allez avoir beaucoup de bonnes choses. Et voilà. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye.